Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine qui va revenir autour de l'actualité comme d'habitude nous allons aujourd'hui nous focaliser autour de cette motion des censures initiées contre les premiers ministres et l'ensemble du gouvernement et c'est au niveau de l'assemblée nationale on parle des plus ou moins de 300 signatures déjà récoltées on va d'obtenir de nous attarder sur cette situation toujours au niveau de l'assemblée nationale il ya une plénière prévue pour identifier aussi l'appartenance des députés à la majorité parlementaire on parle là donc de l'union sacrée on va aussi prendre les consultations menées par bâti loupebo dans sa qualité d'informateur il a débuté cette mission officiellement depuis le mercredi 20 janvier dernier on en parle au cours de cette émission on a enregistré pas mal d'adhésion déjà des régroupements politiques et auprès des basses loupebo qui continuent de recevoir les présidents des partis politiques et des réponses politiques aussi mais aussi des personnalités politiques au fleuve congo hôtel on va aussi aborder cette guerre entre les pros katoum il est entre les propres à tous les problèmes mais aussi les pro-félic tchiseké dit guéguerre suscité à la suite des révélations faites par jean marc kabou au cours de sa rencontre avec les députés fcc qui ont adhéré à l'union sacrée kabou qui accusé bimba et katoum dit de courir derrière les postes on en parle au cours de cette émission et puis on va chuter avec l'arrestation des moïmou l'un d'ancien président de la simie il est à la prison des casses à pas pour propos sécessionniste je reçois sur ces plateaux un jeune héritier rachis un habitué d'ailleurs de cette émission à qui je m'en vais dire bonjour bienvenue bon week-end d'avance bonjour monsieur hervé thoma merci pour l'invitation merci pour le souhait du week-end nous nous portons comme si comme ça au rythme de notre pays c'est dommage c'est que c'est le pays qui nous impose le rythme et que nous devons suivre mais nous comme leader comme acteur de la société acteur du changement nous devons imposer le rythme à cette société voilà pourquoi chaque fois que vous nous appelez nous ce sont nos occupations pour venir répondre à cette occupation qui est utile celle de sauver ces pays de l'enlever du bouffre et de bâtir un avenir à des belles chemises merci beaucoup merci je suis habitué à mettre de belles chemises comme toi je comprends que je comprends que c'est vraiment dans nos habitudes à partir du déjeuner de belles vestes toi qui travaille avec lui même l'ensemble de l'équipe des congobès alors lors de votre dernier passage ici juste après la diffusion de l'émission vous m'avez contacté pour me dire que vous avez fait vous avez été l'objet d'une certaine menace de la part des quelques congolais qui visiblement ne partageaient pas votre analyse ils étaient basés je crois au mozambique c'était quoi le problème en fait dans ce au cours de notre dernière émission vous m'avez posé des questions en rapport avec l'union sacrée et et dans mon argumentaire je dis les présidents de la république qui ne permettrait pas que l'union sacrée soit une blanchisserie d'autant plus que via vital caméry qui a beaucoup contribué dans son élection c'est monsieur je ne sais pas si le français pose problème le fait que j'ai dit beaucoup contribué ça pose problème donc si son excellence félicite c'est qu'il est prison de la république c'est parce qu'ils avaient il était candidat commun de la candidature entre lui et vital caméry et que vital caméry est contribué à même 0,0% c'est une contribution j'ai dit il a contribué pour que soit élite et ses partisans en 10 mai de l'idp je crois il est il est au mozambique mes reproches d'avoir dit le fait d'avoir dit vital caméry qui a contribué à l'élection du président de la république se trouve en prison et le président n'est pas intervenu c'était en fait une analyse pour dire que le président n'interviendrait pas parce que les gens sont venus dans l'union sacrée donc l'union sacrée n'est pas une blanchisserie et ce monsieur désolé de ce que j'ai dit qui était normal et il s'est mis à proférer des menaces il a fait des messages audio et des messages écrits où il a envoyé certains de mes proches pour me menacer que je critique l'action de leur parti politique très bien on va faire un tour du côté de l'assemblée nationale pour parler de cette motion des censures initiée contre les chefs du gouvernement mais aussi tous les membres du gouvernement plus les 300 signatures déjà collectées alors finalement pourquoi il n'a eu quand même pas tard à démissionner par en fait l'entêtement de son parti politique et de sa famille politique les fcc parce que dans lire où nous allons il était clair que le premier ministre était en disgrâce avec son président de la république qui est son chef nous avons un exécutif bicéphale et donc à partir du moment où vous n'avez plus la confiance de votre chef des cellules qui vous a nommé même si vous avez été désigné par une majorité parlementaire mais il faut un acte politique pour vous investir et cet acte est pris par les présents de la république donc les présents de la mainmise sur son premier ministre et quand les premiers ministres perdent la confiance de son chef qui est le président de la république il a vend des soins que ces derniers prennent des dispositions nécessaires nous l'avons si bien suivi dans les années 91 comme je l'ai dit 90 90 90 ou l'une d'abou loulou avait perdu qui est aussi professeur comme monsieur ilo kamba il a perdu la confiance du président mobutu c'était presque dans le même contexte il y avait la conférence nationale souveraine la conférence nationale souveraine qui était un forum qui devait baliser des chemins pour des perceptives politiques économiques beaucoup plus radieuses que celles qu'il y avait avant c'était pour faire un diagnostic de la situation d'attentant et définir des nouvelles bases la conférence nationale souveraine est comparé à maintenant aux négociations ou soit aux consultations de l'union sacrée c'était pour les mêmes objectifs la gouvernance a échoué il faut aller vers le nouveau cap et aller dans le nouveau cap suppose que l'outil gouvernemental l'instrument de gouvernance qui a failli devait tomber et l'un d'abou loulou l'a vu dans son temps et pourquoi ilo kamba sans tête c'est parce que tout simplement nous avons une scène politique bipolarisée où vous avez dit une part félix c'est qu'est dit et tous ceux qui croient au changement et de l'autre côté un con de gens qui veulent à tout prix que nous restions dans les statico et la situation n'évolue pas ainsi ils en tête ilo kamba moi je pense qu'il est devenu à cet instant comme une sorte de kamikaze politique qu'on a mis pour faire bloquer la machine parce que on ne peut pas passer à un gouvernement d'union sacrée nous ne pouvons pas passer dans une nouvelle gouvernance sans que le gouvernement qui est instrument politique tombe et ainsi il nous combat dans la stratégie de sa famille politique on l'impose contre vase et marée ainsi il refuse de démissionner voilà pourquoi on n'aura pas d'autre choix il faut passer par les moyens parlementaires c'est-à-dire les voies qui ont fait qu'ils soient désignés premiers ministres pour que cette fois-ci c'est même ces mêmes parlement lui retire la confiance parce que la confiance pouvait être retirée en aval par les présidents de la république mais en amont par les parlements dès lors que conformément à notre constitution qui abstrait ou soit limite à un certain moment les prorogatives du président de la république nous avons dit à l'époque que les présidents de la république pouvaient par sa demande de démission imposer de manière tacite la révocation du premier ministre parce que quand il dit monsieur démissionner c'est un acte d'élégance politique mais quand vous avez la conscience politique vous même vous pouvez démissionner sans qu'on vous les demande alors ça va se passer comment vous avez d'un côté l'assemblée nationale qui met la pression sur les gouvernements et de l'autre il y a Baratiloukwebou qui poursuit avec ses consultations alors si Iloukamba tombe aujourd'hui qu'est-ce qui va arriver en fait en fait le fait qu'Iloukamba tombe n'est qu'une étape dans les processus dans le schéma parce que que ce soit les schémas enclachés par Baratiloukwebou tout comme celui du parlement tous ces deux schémas viendront doivent aboutir à un seul résultat c'est quoi les résultats c'est que les gouvernements doivent partir pour céder la place à un autre gouvernement mais pour mettre en place ces nouveaux gouvernements il faut identifier les forces constituées à la majorité parlementaire et je pense que toutes ces deux démarches constituent la même phase du même dernière pièce alors maintenant qu'on n'a pas encore mis en place un nouveau gouvernement la nouvelle majorité parlementaire officiellement n'est pas encore identifiée s'Iloukamba tombe aujourd'hui et donc ça va accélérer ça va accélérer la procédure de l'identification de la majorité parlementaire parce qu'il n'y aura pas un gouvernement nous serons dans une sorte de vacances au niveau institutionnel et les affaires les intérimements pourront être comblés par les secrétaires généraux de chacun de ministère pour permettre que les continuité de l'état et de l'autre temps parce qu'il y aura la nécessité de remplacer rapidement et un gouvernement qui est parti la majorité se mettra rapidement en brâle et dégagera bien entendu les forces qui gouverneront au sein du nouveau gouvernement moi je pense que la démission du premier ministre c'est un élément accélérateur de la mise en place d'un nouveau gouvernement d'union sacrée mais pourquoi n'est pas laisser il n'y a pas aller jusqu'au bout en attendant que bâti n'y a pas puissent terminer sa mission des formateurs et que les présidents puissent nommer un nouveau gouvernement en lieu parce de les pousser de manière forcée comme ça à la démission en fait il ya plusieurs il ya plusieurs moyens il ya plusieurs moyens pour arriver à remplacer ce gouvernement par le gouvernement d'union sacrée les premiers moyens les présents de la république pouvaient retirer son ordonnance portant nomination du gouvernement du premier ministre parce que cette ordonnance est un principe de droit un principe de parallélisme et des fonds et des formes la personne qui nomme à la qualité de retirer sa nomination et le président de la république peut retirer sa nomination et ainsi il y aura un vœu de juridique le premier ministre n'aura pas des bases juridiques pour exister deuxième démarche en paix les présents de la république peut lui demander une démission mais si la démission doit être un acte secret un acte des politesses un acte d'élégance et d'harmonie politique qu'on ne met pas sur la place publique qu'on dit de vivre voir comme ça que monsieur étant donné voilà voilà les circonstances je demande que vous démissionnez mais s'il refusait de démissionner du fait d'un acte secret moi si j'étais président de la république j'exposerai cette demande de démission sur la place publique pour que le peuple sache que je ne suis pas dans nous ne me mettons plus sur la même zone la même onde que mon premier ministre je vais et que ses services s'arrêtent à partir de ce moment là ça c'est le deuxième scénario et troisième scénario c'est partant de je dirais de la mention de son cire agressé contre lui par les parlements ça c'est la 3 la troisième voie ainsi on estime que on estime que au lieu en lien place de l'issue les premiers ministres restés parce que les deux premières voies peuvent être bêtées c'est-à-dire la première une démission et au cas où ils s'entraient la deuxième si on mettait cette démission sur la place publique est ce que va-t-il opérer on sera dans une sorte de déblocage politique ainsi la voie qui je pense peut accélérer les choses c'est la voie parlementaire quand les parlements qui sont qui est constitué de la mère du premier ministre parce que le parlement est la mère du gouvernement c'est elle qui enfonce le gouvernement si la mère étire sa conscience en son enfant il envoie des soirs que les fils mère et pendant ce temps les bureaux d'âge de l'assemblée nationale va obliger les régroupements politiques et partis politiques au sein de l'assemblée nationale à faire la déclaration leur déclaration d'appartenance soit à la majorité soit à l'opposition est-ce que ceci ne vient-il pas vider des sens les travaux humain et rabattre beaucoup non en fait en fait ça vient ça vient par contre réconforté parce que lui dans un travail de comme je l'ai dit un travail de des rapprochements politiques et donc quand il rapproche de gens c'est une action qui s'inscrit j'estime qu'il n'est pas parlementaire au vrai sens du mot mais c'est une date politique c'est une démarche politique mais les parlements en tant que tel doivent fonctionner les gens doivent s'identifier parce qu'au sein de cette identification c'est ce qui donne les groupes parlementaires c'est ce qui donne les régroupements et ainsi de suite ça entre même dans le fonctionnement logique de l'assemblée nationale et donc si cela est clairement défini ça donnera moins de travail à l'informateur d'ailleurs ça pourrait amener à l'accélération du travail de l'informateur parce que de lors que les groupements seront identifiés les familles politiques feront les déclarations d'appartenance à tel ou à tel autre écran ça sera plus facile à l'informateur de savoir que cela font partie de notre nouvelle dynamique et d'autres ne le font pas. Très bien, pendant ces temps, Bati Loukou, qui est informateur, nous annonce déjà que beaucoup de députés sont déjà acquis à l'union sacrée, il nous annonce déjà une majorité écrasante. Est-ce que ceci ne vient-il pas en tirer les FCC de manière formelle ? De toutes les façons, le FCC devait disparaître. Il devait disparaître parce que moi j'ai toujours dit que le FCC c'est une ordure politique. Et une ordure politique, sa place se trouve dans la poubelle politique. Compte ni du bilan macabre du FCC, cette famille politique ne mérite pas. Pourtant c'est le même FCC que vous qualifiez d'une ordure qui est venu renforcer aujourd'hui le président de la République. Non, non mon frère. Quand vous prenez un stylo, vous savez qu'un stylo a pour objectif premier d'écrire. Mais vous pouvez aussi utiliser le cap chaud du stylo pour vous nettoyer les oreilles. C'est déconseillé. Bien sûr que c'est déconseillé. Si je pouvais parler d'autant d'exemples. Ça c'est ce qu'on appelle les rôles primaires et les rôles secondaires. Ces gens avaient un objectif au sein du FCC. Bloquer les pays. Que les pays n'avancent pas pour que les présidents de la République n'ayent aucun bilan positif à justifier. Mais maintenant là, ils ont quitté leur famille politique. Ils n'ont pas déçu qu'ils changent et les rôles, qu'ils changent et d'attitude et qu'ils changent les objectifs. Et s'ils s'inscrivent dans les objectifs fixés par le peuple congolais au travers de consultations nationales qui ont brossé le chemin vers un nouveau Congo. C'est le Congo que nous voulons. Voyez-vous ces gens se convertir simplement parce qu'ils vont travailler avec Félix Tchisekedi. Lorsque vous entendez les discours de quelqu'un comme Mende, comme Thierry Mousséné, pour qu'ils disent clairement qu'ils sont venus à l'Union Sacrée sur les recommandations de Kabila. Pensez-vous vraiment que ces gens vont se convertir ? Quand vous avez entendu l'audio des Jean-Marc Abou le fruité lors de sa rencontre avec les députés, pensez-vous vraiment que ces gens vont travailler dans l'essence d'aider les chefs de l'État à matérialiser sa vision ? Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas vraiment le choix. C'est comme vous prenez Ibrahimović à 36 ans et vous l'achetez au réel de Madrid. Il fera moins de conditions. Si vous lui dites que nous allons te fixer un salaire à 200 dollars, il va accepter, compte tenu de son âge. Les gens du FCC, ils savent qu'ils sont devant l'histoire, devant l'ère et les responsabilités. Beaucoup ont participé dans des crimes de sang, dans des crimes économiques, dans des crimes imprescriptibles. Beaucoup ont dessus le peuple congolais. Ils ont la possibilité et l'opportunité d'entrer dans l'histoire par la grande force au travers de cette Union Sacrée. Et donc, moi, je pense que s'ils ont la conscience politique nécessaire, s'ils peuvent lire les passés, lire là où nous sommes, où l'avenir de notre pays, ils n'ont pas d'autre choix qu'il y ait des sucres à ces trains de l'Ignos Sacrée. Parce qu'ils n'auront plus une autre chance. S'il manque ces trains qui sont déjà partis, qui sont déjà en route, ils risquent d'être rattrapés. Rattrapés par quoi ? Par la misère du peuple congolais. Rattrapés par quoi ? Par les tueries du peuple congolais. Nous viendrons avec un bilan, nous leur dirons, regardez ce que vous avez fait. On peut se corriger et il n'est pas tard pour se corriger. Ceux qui pensent qu'ils sont dans l'erreur et qui pensent qu'ils peuvent se corriger, s'amender, c'est la grandeur. Moi, je crois que ces gens peuvent saisir cette opportunité. Mais s'ils s'entêtent à cause des intérêts gloutons et des intérêts politiciens à vouloir défendre un individu, défendre un passé macabre, défendre un bilan mitigé, alors ils seront placés devant le rendez-vous de l'histoire et le rendez-vous de la justice. Et nous, nous sommes de ceux qui pensons que ces gens n'ont pas le droit au pardon. Le seul pardon qu'ils peuvent obtenir du peuple congolais, c'est de s'inscrire dans la vision de l'Union sacrée. Les sénateurs Bati Loukwebo craignent déjà que l'Union sacrée soit infiltrée par des escrocs et flatteurs politiques. Il fait ici allusion à Steve Bukai qui annonce déjà qu'on doit commencer à travailler pour la candidature de Philippe qui s'écrit dans 2023, alors qu'il y a tout ce qu'il y a comme problème aujourd'hui, les socials des Congolais, les transports et consorts. C'est comme si les politiciens ont le regard tourné et tout ce qui vous intéresse aujourd'hui. Mais je ne veux pas faire de la fixation sur la personne de Steve Bukai, un homme que je connais qui est nourri d'un complexe assez incroyable. Vous savez que Steve Bukai a changé même son temps de parole. Il parle, quand il est devant les médias, il a un temps, quand il est seul, il parle. Il a même un complexe, il ne parle pas comme ça. Quand il est devant les médias, il veut impressionner les gens avec un français rafistolé et ainsi de suite. Mais quand il est seul, il ne parle pas de cette manière. Quelqu'un qui est nourri d'un complexe comme ça, voilà, il est ministre, il est à la tête des institutions de notre pays. Mais où est le mal si il dit qu'on doit commencer déjà à travailler pour la prochaine candidature de Philippe qui s'écrit. J'ai entendu des discours comme ça. Il y a par exemple celui d'un autre, excusez-moi, un autre aventurier, celui qui était gouverneur du Kassai. Moui Kassanji. Non, pas Moui Kassanji, celui-ci qui est à l'Unikine et puis gouverneur, ministre des sports, tout ça. Déni Gambay. Déni Gambay, qui a dit que Moïse Katoumbi Bemba devait soutenir obligatoirement à Félix Tisséguel en 2023. Certaines déclarations sont même allées dans le sens pour... Mais Déni Gambay n'est vraiment partie de votre union sacrée. Non, mais il viendra, il viendra. Sans aucun doute, il viendra. Il y en a beaucoup comme ça. Il y a des gens qui font des déclarations de séduction avant même d'entrer. Avant d'entrer, ils font déjà des déclarations de séduction pour dire, préparez-moi les terrains, j'arrive. Et d'autres, les focs, ils sont dedans. Et les autres, les ferroquins, ils seront dessus parce qu'ils croient qu'ils auront un ministère en venant au sein de l'Union sacrée. Pour résoudre cette question, je conseille au président de la République ceci. Monsieur le président de la République, vous êtes entouré de vautours, des gens qui sont venus parce qu'ils doivent résoudre leurs problèmes personnels. Résoudre ces problèmes supposent ceci, monsieur le président. Réduisez les trains des institutions, les trains de vie des institutions et la taille du gouvernement. Vous verrez que ceux qui sont venus dans cette balle de chauve ne l'étaient pas. Beaucoup d'entrer se sont fait coiffer pour passer comme s'ils avaient des qualificités. Il n'y a pas que le gouvernement, il y a les entreprises publiques, il y a des ambassades. Mais écoutez, beaucoup de gens qui viennent au sein de l'Union sacrée ont des ambitions de mesurer. La plupart d'entre eux veulent aller directement dans la mamelle de l'État. Moi, je ne vois pas prendre Steve Mikaï et l'envoyer ambassadeur du Congo, par exemple, dans un pays où on n'a même pas des bâtiments. En Djibouti, par exemple. Voilà, par exemple, en Djibouti. Ou si on l'envoyait, par exemple, à Lesotho. Est-ce que vous êtes sûr que Steve Mikaï pourrait aller ? Lui, il voudrait être, par exemple, dans les lignes maritimes congolaises, PCIA, dans une entreprise juteuse, ministre, comme il en a maintenant pris l'habitude. Ce sont des gens qui viennent avec des calculs en tête. Ils savent que je pourrais être ceci ou telle autre personne. Et aussi, ils font ce qu'on appelle des raccourcis. Ils voient tel conseiller du président de la République pour se montrer rassurant, pour suivre son dossier. C'est tout ça, l'activisme politicien qui sévit dans notre pays. Mais qu'il y ait des gens, des politiciens qui viennent dans la vision pour dire « Je trouvais tel problème au sein de ma population, je vais quand même, dans la mesure du possible, avec mes énergies, mes efforts, résoudre telle situation. » Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ils sont bombardés comme sa ministre. Même lui, même sa femme, est surprise par le moment. « Mais comment est-ce qu'elle est devenue ministre ? » Mais comme nous sommes dans un pays, chance et le Kupamba, comme nous sommes dans un pays où vous pouvez être poussé les matins et devenir ministre les soirs, et les gens viennent en politique, malheureusement, beaucoup de jeunes, au lieu de se lancer dans des activités qui peuvent les ramener loin dans la vie, beaucoup sont devenus politiciens. Parce qu'ils savent qu'en politique, nous avons un moyen plus facile de faire une ascension politique, sociale et économique. Ainsi, à partir du moment où la politique devient le seul moyen d'enrichir les gens, soyez rassurés que nous soyons, je dirais, inféodés par des gens qui n'ont pas de conviction. Alors aujourd'hui, comment gérer les ambitions au sein de l'Union sacrée ? Ce qui a été même à la base de cette guerre, citée par Jean-Marc Raboun, qui a dévoilé les plans de Bimbaye Katundi, qui faisaient la course poste, selon lui. Aujourd'hui, comment gérer toutes ces ambitions au sein de l'Union sacrée ? Vous avez des gens qui ont été ministres par le passé. Ils sont même ministres en fonction, mais qui viennent à l'Union sacrée, parce qu'ils doivent encore rester en fonction pour les uns et revenir dans les gouvernements pour les autres. Comment gérer toutes ces ambitions ? Moi, je crois que ces gens qui sont venus de l'Union sacrée avaient compris. Mais j'ai comme l'impression qu'ils sont venus, ils n'avaient pas toujours compris. Ainsi, je demanderai aux sociétaires de l'Union sacrée, notamment les présidents de la République, de mettre une charte de l'Union sacrée pour régir cette famille politique. Parce qu'il y a en fait, même au niveau de la génèse, dans le fonctionnement de l'Union sacrée, un problème. On ne sait pas trop. Est-ce une famille politique ? Les gens disent que ce n'est pas une famille politique. D'autres disent que c'est un regroupement. La mère mène, elle l'avait dit. C'est les nôtres partis politiques, moins encore un regroupement politique. Ainsi, ils vont se cacher dans une chose, la dernière. L'Union sacrée est un esprit. Comme les gens de la Mouca aussi le disaient. Ça, c'est une faiblesse en termes de conceptualisation. Ainsi, les gens se cachent dans l'esprit parce qu'ils savent que dans les faits, ils n'ont rien à dire. Mais moi, je pense qu'au niveau du fait, les présidents de la République ont mis en place cette nouvelle machine, famille politique. C'est une famille politique pour voir un nouveau Congo, pour penser le Congo au-delà de nos petites personnes, au-delà de nos petits endividus. Ainsi, en venant de l'Union sacrée, il faut d'abord être éclairé par l'idée du bien-être social. Il faut se dire que trop, c'est trop. Ce peuple est longtemps mertris. Ce peuple vit dans la misère la plus indescriptible, une misère noire. Nous, vous allons cette fois-ci, dans cette famille politique, pour changer les choses. Si vous n'êtes pas éclairé par cet esprit, ça ne sert à rien. Vous viendrez bloquer la machine au sein même de la machine. Justement, aujourd'hui, les Katumbistes accusent l'Union sacrée d'être une coquille vide. J'ai suivi chez Ruben Okende, qui estiment que dans l'Union sacrée, il n'y a jamais eu des débats qui sont portés vers un programme, vers tout ce qu'il y aura comme activité ou à réaliser lorsqu'on va mettre en place les gouvernements. Aujourd'hui, si l'Union sacrée, c'est une coquille vide, c'est quelque chose qui n'a ni idéologie, ni vision, est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans ce que M. Tappou, on nous a dit, les FCC bis ? Mais non, je comprends. Moi, une de ces qui, à un moment, c'était s'illustré par des actes de bravo. Je comprends que quand vous êtes politique, à un certain moment, les lignes directrices de vos partis politiques, vous rattrape. Vous n'avez pas pris en compte le cahier de charges. Vous rattrape votre conscience, votre bon sens, parce que tout simplement, vous devez respecter telle décision, tel intérêt. Et là, il est pris par l'air qui piège des politiques. Il n'est pas le seul. Ainsi, ainsi, je n'aime pas être dans des partis politiques. Depuis toujours, je suis dans mes structures où j'ai mon indépendance, mon autonomie. Parce que je sais tout simplement, quand vous êtes dans des partis politiques, vous serez, à un certain moment, à prendre des décisions contre votre conscience et votre propre volonté, parce que vous devez satisfaire un intérêt de X ou Y. Ce genre qui dit, c'est comme s'ils n'ont pas compris les présidents de la République. Les présidents de la République ont posé un diagnostic. Pas son diagnostic, mais ceux des Congolais. Les Congolais ont posé des diagnostics sur la situation politique, la situation sécuritaire, la situation économique et sanitaire. Et nous sommes arrivés à ces conclusions. Le peuple a dit que nous ne voulons pas de cette coalition problème, de cette coalition conflictogène. Il faut mettre en place une nouvelle coalition pour, cette fois-ci, ne pas être vous-même la source du blocage ou la source des conflits, mais plutôt porteur des solutions. C'est ça l'union sacrée. Mais quand un lit ne comprend pas cela, il faut lui apporter un stylo, et un papier pour faire un dessin. Vous ne respectez pas leur cahier de charge. C'est ça les problèmes. Non, mais non, il a dit une chose, que l'union sacrée c'est une nébileuse. C'est faux. Parce que non, c'est faux. C'est faux. Les idées, ah, M. Ribon, c'est lui-là encore. L'union sacrée pose un problème. Pose la problématique de la gouvernance politique, économique et sociale dans notre pays. Cette gouvernance qui a échoué. Ainsi, il fallait passer dans autre chose. Le président de la République a dit venant ensemble pour tracer, baliser cette nouvelle voie. Mais quand je dirais bien que l'union sacrée est une nébileuse, soit c'est lui qui ne comprend rien finalement. Parce que tous les Congolais savent que l'union sacrée c'est une nouvelle manière de faire de la politique, une nouvelle manière de gérer l'économie, une nouvelle manière de résoudre la préoccupation des Congolais et de la sécurité. Je rentre par rapport au cahier de Charles. Mais quand vous venez... Il y a des points qui ne sont pas respectés. Par exemple, les Katumbis s'opposent à ce que les transfuges du FCC, les récents, vous les derniers, les transfuges du FCC puissent adhérer, non seulement adhérer à l'union sacrée mais qu'ils ne soient pas aussi responsabilisés. Mais moi, je poserai... Ce n'est pas la vision du chef de l'État, moins encore, de son parti politique. Moi, je suis chrétien. Je risque de demander et de dire à ces Katumbis qui n'a pas fait ceci. qui n'a pas fait ceci, qu'ils jettent la pierre sur cette femme prostituée. Tous sont des prostituées politiques parce que si nous devons mettre chacun d'entrée devant ses responsabilités, il sortira que tous ont pillé ce pays, que tous ont participé dans la destruction de ce pays. C'était les gouverneurs les mieux côtés. Vittel Kamir nous l'a dit ici, non, en tout cas, tous les gouverneurs doivent faire un tour du côté du Katanga pour apprendre comment gérer. Mon frère, mon frère, mon frère, maintenant, on nous dit que Richard Moyer c'est le meilleur gouverneur. Cette chanson ne fait plus danser. On connaît cette chanson. Lorsque Katumbi n'était plus gouverneur, nous avons vu les disparités, les inégalités sociales. Nous avons vu cette manque de vision politique, cette manque de vision économique. Katumbi a géré la grande province de l'Équateur, de la Katanga. Avec quelle vision économique ? Aucine. Katumbi pouvait venir dans un milieu, il vous demande c'est quoi vos problèmes. Vous dites, non, nous avons un problème de tol et de ceci. Il prend l'argent, il donne à Salomon Escadé, là, Salomon Escadé, là, vous distribuez de l'argent. Il a construit le Katanga, plusieurs routes construites. Non ! Katumbi a participé... Plusieurs infrastructures. Non ! Katumbi a participé aussi dans la destruction de ces pays et lui-même en est conscient. Il l'a dit, il l'a dit plusieurs fois. Lorsque quelqu'un utilise les résidus du boum minier pour construire une route de quelques kilomètres, ça vous dit combien lui a gagné. Ça, c'est la gouvernance. Et c'est la gouvernance miratoire miratoire du FCC. Vendre des poudres au peuple et utiliser les médias pour faire la campagne comme on le fait maintenant pour Richard Mouège. Meilleur gouverneur, meilleur gouverneur. En soi, la situation n'a pas beaucoup évolué. Nous avons des peuples qui sont incapables de nouer l'air des mouvements. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui la crainte des Khatoumbistes de voir les derniers transfiches du FCC ? C'est là qui viennent même de la même famille politique d'adhérer à l'union sacrée. J'ai suivi par exemple un fascique à l'ombre tiré à boulet rouge sur Mende, les Kamitatou qui s'acharnent aujourd'hui sur le Kaboul. Finalement, qu'est-ce qui explique la crainte de tous ces Khatoumbistes qui sont d'abord au départ des khabalistes de voir d'autres khabalistes rejoindre Félix Tissékédi ? Dans l'air d'entendement, dans l'air d'entendement, c'est juste un problème de positionnement politique. Ils se disent que quand beaucoup viendront dans cette union sacrée, les gâteaux risquent de ces morceaux de l'avantage, les mieux seraient que beaucoup de gens ne viennent pas pour que nous seuls, parce qu'ils savent qu'ils ont la première force, il faut se le dire, avec les dérégoupements qui comptent ensemble au niveau du Parlement, ça dit qu'ils sont en bonne posture pour négocier. Par exemple, ils peuvent négocier en guillemets le poste du... comment l'appellent ? Les représentants de l'opposition, c'est-à-dire les chefs de fuite de l'opposition, les forces de port de l'opposition, ils sont en bonne posture. Si les choses ne bougent pas, ils peuvent, à un certain moment, obtenir beaucoup de postes ministériels parce qu'ils ont une force, une grande force. Ils ont peur que leur force soit confrontée à d'autres qui sûrement pourraient venir d'IFCC. Donc, moi, je pense qu'ils sont plus dictés par des intérêts politiques, des positionnements plutôt que de voir l'intérêt du peuple congolais. Quand un voleur, lorsqu'un criminel veut abandonner les mâles, moi, je ne trouve pas en quoi est-ce que cette démarche pourrait être dangereuse. Bien au contraire, nous devons les encourager à quitter les cons du mal pour réjendre celui du bien-être du peuple congolais. Pourtant, les mains des Mbika et consorts viennent tous de la famille politique de Kabila comme Katoum, des consorts. Bien sûr, ils sont tous les poules de Kabila. Non, ils sont tous les poulets de la même base. Ils se connaissent à fond. Ils ont fait des deals ensemble. Ils ont à un certain moment contribué dans des assassinats, d'autres dans les crimes économiques. Donc, ils portent tous la responsabilité. Ce n'est pas maintenant aujourd'hui que les Katoumbistes deviendraient plus que les criminels qui venaient de sortir du son homme et de Gomorre il y a quelques jours. Ils ont tous été issus de la même famille politique. Ils ont servi un seul maître qui est Kabila. Très bien. On va chuter avec les dossiers Mgoyimou Lunda ancien président de la CENI il est au arrêt depuis le lundi 19 janvier je crois. Il est arrêté pour propos sécessionnistes. Il a tenu des propos en tout cas qui duvisent. Les services de renseignement ont jugé de mettre la main sur lui. Il est présentement à la prison de Kassapa où il est jugé en procédure de flagrance. Alors, aujourd'hui moi j'aimerais d'abord qu'on puisse faire quelques pas en arrière pour parler de cette opération menée par Mgoyimou Lunda qui consistait à donner 100 dollars pour récupérer une arme. on peut nous dire toute la vérité sur cette opération. Où est-ce que ces armes ont été placées ? Moi je me suis aussi posé la même question que toi. Déjà je me disais comment une ONGD entre guillemets laquelle nous connaissons des accoïtances. Est-ce que vous savez que Mgoyimou Lunda était représentant de la famille politique de Kabila ? Il a été même procès spirituel de Kabila semble-t-il. Oui, mais moi je parle lors des négociations. Lorsque nous sommes allés à San City en 2010 lorsque nous avons signé l'accord global inclusif, Mgoyimou Lunda était dans la délégation gouvernementale du gouvernement de Kabila. Et quelques temps après, il est devenu dans une association de la société civile où 1, il avait qu'il avait de l'argent qu'il utilisait pour échanger contre les armes. Je me demandais où a-t-il trouvé cet argent ? Qui pouvait nous dire les sources de financement de cet argent ? On ne sait pas. 2, avait-il associé les officiels dans cette démarche ? Parce que ça concerne l'intégrité. La question de la sécurité, c'est vraiment la préoccupation majeure, la sûreté de l'État. Comment un individu soit-il, une ONGD soit-elle, peut-elle évoluer dans ce domaine seul, sans l'officialité de ses actions ? Est-ce que l'ONG en question continue toujours d'exister ? Non, je ne crois pas. C'était des ONGD fantaisistes concis pour une cause comme celle-là. Moi, je pense que derrière cette démarche, c'était quoi ? On savait bien que les groupes armés, notamment les populations civiles, commençaient de plus en plus à s'organiser pour s'autodéfendre. Ainsi, pour briser cet élan des peuples congolais, il fallait qu'on ait sans qu'ils vivent dans la misère. Qu'on ait sans qu'on les a appauvris, il fallait échanger les armes contre l'argent. Qui sont venus donner ces armes ? Ce sont les femmes des militaires qui n'étaient pas payées par le même régime des Kabila. Ce sont qui ? Les fils des militaires qui étaient abandonnés à leur triste sorte. Ils ont pris les armes. Beaucoup de militaires ont même donné leurs armes à leurs femmes contre 100 dollars. Parce que tout simplement, ils étaient appauvris, paupérisés par ce même régime. Voilà la tactique comment il faut endormir. il faut inoculer je dirais même l'opium au sein de la population pour que cette population soit faible du point de vue sécuritaire parce qu'il ne sait plus s'organiser pour résister. il y a beaucoup de groupes il y avait beaucoup de groupes de résistance à l'est de notre pays m'aider la pauvrie pour obtenir je dirais sa soumission. Et Ngoïmoulou a joué ses rôles mais malheureusement les gens jusqu'ici n'arrivent pas à interroger l'histoire. Aujourd'hui, son arrestation est un pas décisif pour nous donner toute la lumière sur les financements, les sources des financements mais aussi les destinations des armes parce qu'on peut utiliser aussi je me dis est-ce que Ngoïmoulou n'a utilisé pas ses armes pour justement ravitailler les criminels et les rebelles à l'est de notre pays ? Ainsi, peut-être que jusque-là on ne sait pas résoudre cette épineuse question de l'insécurité parce que les responsables gouvernementaux utilisaient les armes achetées par les paisibles citoyens pour ravitailler les militaires. Je me souviens il n'y a pas longtemps on a attrapé 12 millions de tonnes d'armement des armes lourdes des armes de pointe mais aussi des armes des guerres. Je me dis où est-ce que ces militaires et ces rebelles dans la brousse on peut-il se procurer 12 000 tonnes sans que les autorités gouvernementales les racistent. Ainsi, les gens comme Ngoïmoulou doivent être sévèrement traqués parce qu'ils maîtrisent une portion de la vérité sur l'insécurité à l'est de notre pays. On va terminer les missions avec ces deux questions. D'abord, il y a quelque chose qui t'arrogue toujours mon esprit. Comment dans ces pays des gens qui doivent être soumis au devoir des réserves dès qu'ils quittent une fonction donnée ils s'affichent clairement en nom politique. Vous avez les cas de Kalev Mouton ancien patron des déliners. Une fois quitté ses fonctions il s'est affiché sous la casquette kabiliste il a dit des choses qui ont même fâché. Vous avez aujourd'hui Ngoïmoulou ancien président de la Céline qui va tenir un discours qui va diviser davantage et pourtant c'est un homme de Dieu. Si vous touchez à notre leader Kabila on va... avant d'arriver sur ces deux questions laissez-moi vous dire des choses très graves. Si vous voulez Lumumba a été tué par les Katangais par Moïse Chombe les tétés ne l'ont pas en fait un problème Tisekedi a été humilié par les Katangais en 2011 96 jours chez lui il s'est bloqué à l'Imeté les loupas n'ont pas en fait un problème Mouton a pris Kassavoubou l'a rélégué dans son village Kassavoubou est mort parce qu'il manquait des nourritures manquait de nourriture et même de médicaments mais les Bakuns n'ont pas fait un problème pourquoi seulement c'est une nébileuse association des Katangais quand on veut toucher Kabila et sa larme et sa gîte mais lorsqu'on a pris Tisekedi l'a rélégué par Mouton dans son village est-ce que les Balouba n'ont parlé Kabila a tué les Balouba ici comme on a sapu au Kassav est-ce que les gens n'ont parlé pourquoi seulement on peut utiliser cette fibre identitaire lorsqu'il s'agit de Kabila moi je pense qu'ils utilisent je dirais c'est 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 cette fibre identitaire pour tout simplement jeter des poudres jeter des poudres mais aussi mais aussi dans quelques secondes s'agissant de ce que vous êtes en train des gens qui doivent être soumis au dévoir des réserves mais qui ça veut tout simplement dire que nous ne savons pas réussi à fonder un état un état c'est pas des individus un état c'est des institutions quand vous allez aux Etats-Unis d'Amérique et partout d'ailleurs vous apprendrez que les services comme l'ANER enquêtent sur les présidents de la république et font leur travail en toute impartialité mais ici en train d'indépendance mais ici dans notre pays nous avons des pouvoirs fortement personnalités nous ne nous sommes pas arrivés à dépersonnifier l'état nous ne sommes pas arrivés à dépersonnifier des institutions de l'état les institutions de l'état s'attachent s'identifient aux individus ainsi vous avez un directeur général de l'ANR en liée place être haut fonctionnaire c'est un agent de course du président de la république qui l'a nommé ainsi vous avez un directeur général de la DGM en liée place être dans le service des renseignements dans le service des migrations il est le garçon de course du président de la république nous devons faire ce travail voilà pourquoi je demande au président de la république de décourager tous les flataires parce que la situation qui a eu sous Mobutu sous Mobutu sous Kabila risque de se reproduire parce qu'en ayant des gens qui sont venus pour s'enrichir et ainsi ils sont prêts à tout même vendre leurs âmes pour avoir les pains et de l'eau ça c'est dommage ah Bastien Roy Mouloud Kabila n'était même pas présent c'est culte mais bon l'émission terminée vous allez regarder la caméra en quelques secondes votre dernier message et puis on va se dire au revoir je demande je demande aux députés et toutes ces personnes qui adhèrent à l'Union Sacrée qu'il est temps d'entrer dans l'histoire par la grande force ils ont déçu le peuple congolais par leur gouvernance macabre ils sont porteurs parce que s'il faudrait ouvrir les placards nous retrouverons beaucoup de décombres ainsi prenez cette responsabilité historique devant l'Etat et devant la nation pour vous retirer du mal et rentrer dans la logique du bien-être du peuple congolais c'est de cette manière que vous serez non seulement pardonné mais que vous entrerez dans l'histoire par la grande force et aussi j'ai dit à ces gens qui menacent le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale Mbosso il est en train de faire son travail et il le fait dignement aujourd'hui on nous fait sortir des factures qu'il aurait touché 12 millions ou 11 millions qu'on n'entendait pas du taux de Jani Mabounda Jani Mabounda avait enquêté combien personne ne le dit mais il y a une campagne de diabolisation contre la personne du président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale parce que tout simplement ils savent que c'est lui l'artisan qui mettra KO cette aventure je dirais cette ordure politique qui est le FTC Merci de votre passage C'est moi qui vous remercie L'émission est terminée mesdames et messieurs merci de votre sympathique réelle attention merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter cette émission si je profite pour faire un déjeuner spécial depuis la France à papa David et mama Céline merci pour votre soutien indéfectible à cette émission au revoir d'ici là d'ici là portez vous bien Sous-titrage Sous-titrage ST' 501